Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 24 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Cléomède, 3ème course de la Réunion 1 où 15 trotteuses âgées de 6 à 8 ans en découdront aux alentours de 20h15. Lors de cet événement parisien non-européen qui se disputera donc en début de soirée sous un ciel encore ensoleillé et une température agréable de 21 degrés, ce sont 15 femelles qui en découdront sur la petite piste de Vincennes et plus particulièrement sur le parcours des 2850 mètres. Une fois encore, avec une allocation totale de 60 000 euros, la bataille risque d'être très féroce. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 14, French Way of Life. Grégoire Well l'aime énormément et espère qu'elle va renouer avec le succès, elle qui reste sur 3 2ème places consécutives. Pour ce, c'est Franck Nivard qui sera aux commandes et la pensionnaire de la famille Well donc sera déférée des 4 pieds pour arriver à son objectif. En deuxième choix, le numéro 13, Flower Ball. Lorsqu'elle est présentée déférée des 4 pieds et qu'elle dispose d'un bon parcours caché, même lorsqu'elle doit rendre la distance, elle est souvent redoutable comme ce sera le cas aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Farah Deco. Restant sur un probant succès, cet élève de la famille Garando peut compter sur la précieuse aide d'un certain Eric Raffin pour espérer signer une nouvelle victoire. En quatrième position, viendra le numéro 2, Foxy Lady Yankee. Dépendant du redoutable et très en forme entraînement de Pierre-Louis Dezenet, cette femelle de 6 ans, fille de Quinoa du Gerge, peut compter sur l'aide de François Lagadec pour terminer à l'une des 4 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Fille Duchesne. Venant de remontrer le bout de son nez et se présentant déférée des 4 pieds, elle ne devrait pas sortir des 5 premiers sur sa meilleure valeur. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 1, Follie Darling. Lorsqu'elle reste au trop d'un bout à l'autre de l'arrivée, elle fait souvent partie de la bonne combinaison et ce devrait être encore une fois le cas aujourd'hui. En avant dernier choix, le numéro 15, Emilia Seji. Déférée des 4 pieds et plus riche du lot, si elle est planquée durant le parcours, elle peut faire mal dans la phase finale. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Fériat de Busset. Associé à un Mathieu Abrivar très en forme, même s'il vient de rater la victoire de peu lors du quintet de jeudi après-midi, elle peut elle aussi espérer terminer à l'une des 5 premières places. En cas de nom partant, le numéro 3, Fiolette Dumont, qui sera piloté par Pierre-Yves Verva, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono voit sa dernière minute gagner le quintet plus à 8,3 contre 1 et indique de très jolis trios, tout comme Turf Sélection, dont un affichant notamment un rapport de plus de 751 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics,